Melchisedec roi de Salem Melchisedec roi de Salem Melchisedec roi de Salem Genèse chapitre 14 le verset 18 Melchisedec roi de Salem fit apporter du pain et du vin il était sacrificateur du Dieu très haut Hébreu chapitre 7 verset 1 En effet, c'est Melchisedec roi de Salem sacrificateur du très haut qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui les bénit Genèse chapitre 14 verset 18 à 19 Melchisedec roi de Salem fut apporter du pain et du vin il était sacrificateur du Dieu très haut il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut maître du ciel et de la terre acte des apôtres le chapitre 2 le verset 34 Car David car David n'était point monté au ciel mais il lui dit le Seigneur a dit à mon Seigneur Assez-toi à ma droite Hébreu chapitre 5 le verset 8 à 10 a appris bien qu'il fit fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec Hébreu chapitre 6 le verset 19 à 20 cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide elle pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec Psaume chapitre 110 le verset 4 l'éternel l'éternel l'a juré et il ne s'en répentira point tu y es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec Hébreu chapitre 7 verset 1 à 3 en effet ce Melchisedec roi de Salem sacrificateur du Dieu très haut qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de Salem c'est-à-dire roi de paix qui est sans père sans mère sans généalogie qui n'a ni commencement du jour ni fin de vie mais qui est rendu semblable au fils de Dieu c'est Melchisedec demeure sacrificateur en perpétuité Hébreu chapitre 7 le verset 9 à 10 De plus Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham Hébreu chapitre 7 le verset 11 c'est donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique car c'est sur ce sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple qu'était-il encore besoin qu'il parut un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron Hébreu le chapitre 7 le verset 14 à 17 Car il est notoire que notre Seigneur est sorti du Juda tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle mais selon la puissance d'une vie impérissable car ce témoignage lui est rendu tué sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec Hébreu le chapitre 5 le verset 10 Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec Hébreu chapitre 5 le verset 6 comme il dit encore ailleurs tué 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 sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec acte des apôtres le chapitre 1 le verset 9 après avoir dit cela il fut élevé pendant qu'il les regardait et inuyé les déroba à leurs yeux Hébreu chapitre 4 verset 14 ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qu'il a traversé les cieux Jésus le fils des dieux demeurent ferme dans la foi que nous professons bien aimé dans le Seigneur nous avons un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec ce souverain sacrificateur nous a fait accéder dans le sacerdoce et selon l'ordre de Melchisedec nous sommes prêtres et rois parce que le souverain sacrificateur se fait sacrifice lui qui était de la lignée de Judas a été intronisé par Jean Baptiste dans la lignée de Lévi et devenu prêtre et roi à cause de ces deux ordres l'ordre de Lévi et l'ordre de Judas hébreu le chapitre 7 le verset 1 à 3 nous dit en effet c'est Melchisedec roi de Salem sacrificateur du très haut qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi qui les bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout il bénit Abraham après la défaite et Abraham donna la dîme de tout bien aimé dans le Seigneur vous ne pouvez jamais fonctionner dans l'ordre de Melchisedec si vous n'êtes pas un homme et une femme de sacrifice si vous ne savez pas payer votre dit Matthieu tout le mois à tout moment le Seigneur vous bénit et la Bible dit Abraham est revenu de la défaite il a rencontré Melchisedec lorsque tu rentres dans l'ordre de Melchisedec tu dois être un homme et une femme de prière profonde un homme et une femme de sacrifice fidèle à Dieu un homme et une femme qui s'est élevé les hôtels pour remporter des grandes victoires après la défaite il a rencontré Melchisedec et la Bible dit ce n'est pas Melchisedec qui a dû Abraham donne moi la dîme des tout non Abraham était un homme révélé notre père de la foi il savait qu'il ne peut jamais recevoir quelque chose de la divinité de la présence de Dieu s'il ne paye pas un prix car ce sont les lois c'est éternel le lois de la sémaille et de la moisson la Bible continue à dire en effet c'est Melchisedec roi de Salem roi de Salem sacrificateur du très haut qui alla devant Abraham lorsqu'il est révédé de la défaite du roi qu'il est béni et à qui Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de Salem c'est à dire roi de paix qui est sans père sans mère sans généalogie qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie mais qui est rendu semblable au fils de Dieu ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité bien aimé lorsqu'on parle de ce Melchisedec on parle de la divinité même de Dieu le père qui est devenu fils et qui s'est fait sacrifice et la notion du spirituel la notion de la divinité c'est la notion du sacrifice parce que Dieu lui-même s'est sacrifié en donnant son fils qui est devenu sacrifice et dans cette divinité nous entrons à l'héritage des dieux après la vie la mort l'ascension de notre Seigneur Jésus Christ bien aimé dans l'ordre de Melchisedec règne la justice et la paix ce que tu es en train de vivre c'est injuste les réalités que tu vis c'est injuste Dieu doit mener la paix dans ta vie ces deux dimensions ces deux dimensions j'ai dit bien encore ces deux dimensions doivent arriver dans ta vie alors sois un homme révélé une femme révélée qui fonctionne dans le sacrifice un homme de prière fervente une femme de prière fervente un homme et une femme qui ne lâchent pas parce que dans cet ordre de Melchisedec il n'y a pas de lâche il n'y a que de gagnant et de victorieux dans cet ordre de Melchisedec règne la justice et la paix veux-tu que Dieu amène la justice dans ta vie veux-tu que Dieu amène la paix dans ta vie alors fonctionne selon l'ordre de Melchisedec bien aimé dans le Seigneur dans le monde spirituel pour dominer pour régner pour assujettir tu dois appartenir à un ordre bien aimé l'ordre veut dire le rang la dimension la catégorie et le monde maléfique spirituel a compris cela voilà pourquoi il y a l'ordre maçonnique l'ordre des sorciers l'ordre des occultistes ils ont copié les modèles de Dieu nous avons l'ordre le plus excellent qui est l'ordre de Melchisedec et dans cet ordre nous avons un souverain sacrificateur qui est Jésus Christ de Nazareth qui a payé les grands prix de son sang pour le salut de plusieurs bien aimé dans le Seigneur que la grâce de Dieu soit votre partage c'était votre frère et ami Joël Kamba l'apôtre Shalom Jésus